Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la sortie de la version 1.1 d'Asetto Corsa Competition. Je pense que tout le monde est au courant. Il y a un intéressement assez important pour la sortie de cette version. Pourquoi ? En fait parce qu'elle intègre six nouveaux, pas véhicules mais nouvelles versions avec les BOP des six véhicules 2019. Donc ça c'est déjà pas mal. Ensuite on a le nouveau Circuit Zenboard qui est gratuit également. De toute façon tout est gratuit dans cet update. Ensuite nous avons encore le réglage du triple screen. Nous avons également les stands qui sont devenus animés. Bref, j'essaie de vous montrer le maximum dans cette vidéo et puis on commence par la nouvelle intro qui a légèrement changé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà donc on se retrouve sur la page de présentation, la page principale d'Asetto Corsa. On va essayer de regarder vite fait un peu déjà ce qui se passe dans la vidéo. Et ce qu'il y a comme nouveauté en premier lieu. Donc on va regarder ici. La première chose à savoir, ici vous voyez, donc Blanpin GT Series, je tiens à préciser d'ailleurs, on a eu l'info récemment, que Blanpin je crois s'est séparé du championnat. Donc il fait plus partie du SRO. On confirmera ça plus tard. Alors je pense pas que ça va changer grand chose pour nous. Alors 2018, si je mets 2018 déjà au niveau des circuits, vous voyez ici, je peux choisir, les circuits sont en version 2018. Et on a tout au bout le Zandboard, le nouveau circuit gratuit qui est en 2019. Maintenant si je reviens et je tape 2019, je reprends les circuits. On voit que les circuits sont en 2019. Et la Zolder est en version 2018 sur les sorties du calendrier. Je sais pas, est-ce que ça change quelque chose ? Visiblement oui, ça changerait quelque chose. Donc n'hésitez pas si vous avez des infos complémentaires, pas complémentaires, j'y arrive. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis pas, j'ai pas toutes les infos non plus. La release, la version vient de sortir hier, donc même aujourd'hui, enfin bref, je m'y perds. Donc on va revenir, on va laisser ici sur la version 2019, les véhicules. Donc les véhicules, pareil, avant de les choisir, il faut choisir, vous voyez, l'ancienne version, nouvelle version. Donc on va revenir sur nouvelle version. Encore une fois, je pense que ça, on pouvait pas le faire, je sais plus si on pouvait bouger comme ça. Bref, petite indication. Donc là, nous avons quelques véhicules supplémentaires, on les voit ici. Hop, je pense que vous voyez également les versions. Donc on a la Honda qui passe en 2019. La Lambo, qui est ici. Evo, j'ai le cité en 2015. Donc là, Evo est en la nouvelle version. La McLaren 720S GT3. Nouveau véhicule. La Porsche qui passe en nouvelle version également. L'update. Et la V8 Vantage. Je rappelle que l'Audi, forcément, l'Audi R8. Je rappelle que cet update, ces versions-là étaient prévues à l'été. Donc bon, petit retard. On va dire que c'est pas bien grave. Donc nous, qu'est-ce qu'on va se prendre ? On va se prendre la McLaren. Confirmer. Qu'est-ce qu'on va se faire ? On va se faire peut-être une petite course. Je vais vous montrer un peu les nouveautés. Course rapide. On va se mettre en... On s'en fout. Durée de la course, on va se mettre en... Est-ce qu'on peut se mettre en 5 minutes ? Ouais, on va se mettre en 5 minutes. Allez, confirmer. La météo, on va laisser comme ça. Je pense qu'on peut rien changer. On va se mettre en clair. On va laisser de base. Je pense pas qu'il y a de changement à ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'il m'a confirmé ? Hop. Là, on va laisser comme ça, annuler. Donc, et ne pas oublier aussi dans les options. Alors, on va à l'option générale, ici. Donc, des options supplémentaires. Encore une fois, je pense que ça n'y était pas sur la version précédente. Il m'en excusait si c'était le cas. Pit crew animation. Forcément, si vous voulez mettre ou non l'animation des mécano. Pit marker, ça doit être l'emplacement de votre stand. Évaluation, ça, si vous voulez activer ou non le rating en offline, quand vous jouez seul. Et Stat online, c'est si vous voulez ou non activer le rating online. De toute façon, c'est indiqué. Ici, évaluation, le SA rating. Voilà. Donc, bien sûr, vous n'allez pas en perdre, mais pas évoluer non plus. Donc, si vous laissez toujours sur off, vous ne progresserez pas dans votre rating. Voilà. Allez, on passe à la suite. Allez, donc, on se retrouve ici pour les essais. Hop. Alors, on va déjà regarder. Hop. Voilà, voilà. La magnifique McLaren. C'est pas forcément le véhicule que je préfère, mais... On a quand même de la gueule. Ça, on va dire ça. Bref, on n'est pas là pour ça. Les moteurs sont en train de coller dans les oreilles. Bref, on va regarder les paramètres. Voilà. Donc ici, si vous avez réglé dans les paramètres vidéo, je vais essayer de vous le montrer. Annuler. Si vous ne mettez pas ça, ce ne sera pas bon. Option vidéo. Voilà. Il faut mettre triple screen. Activer, bien évidemment. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, on revient. On va dans paramètres et on peut régler ici la distance. Alors moi, je vous dis tout de suite, je n'ai pas calculé. Je n'ai pas sorti le mètre. Je l'ai fait au feeling. Donc selon ce que je préfère. Alors là, vous n'allez pas voir le triple screen. Ce que je vais faire, je vais vous enlever. Hop. On va vous mettre la vue comme ça. Ce sera peut-être mieux. Donc, triple screen, vous voyez ici, on peut changer. En fait, ça change le FOV. Voilà. C'est la largeur de l'écran, je crois. Pareil. Bezel, c'est vos bordures d'écran, grosso modo. Donc, en fait, c'est pour attraper les différences. Vous mettez également. Et là, c'est l'angle de rotation de vos écrans. Moi, je l'ai pareil. Je l'ai fait un peu à l'arrache. Donc là, on va dire qu'à la base, c'était comme ça. Très étiré. Voilà. Moi, je le mets à peu près. J'essaie de faire correspondre plus ou moins les deux écrans. L'écran de gauche et de droite. Pour moi, ça, c'est bon. Donc, on va dire qu'on est pas mal. Hop. Allez, on va voir ce que dit Zandward. Ça va être difficile de me détacher de la version. Et je vais même faire une chose tout de suite. On va retirer le volant. Ça se trouve ici. Voilà. Pour m'utiliser, ça va être difficile de me retirer la version que je suis en train d'essayer sur Air Factor 2. Ce que je rappelle, juste pour information, que nous démarrons, ça doit être le 28 octobre, fin du mois, un mini championnat de 4 manches sur Air F2. Avec le contenu officiel d'Air Factor. Donc, si vous avez acheté du contenu et que vous ne savez pas quand l'utiliser, quand profiter, n'hésitez pas. Il y a encore quelques places. Dépêchez-vous, ça commence vraiment à se remplir. Il doit être 20 à peu près. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'elle voit en performance dans McLaren, mais beau bruit. Elle a l'air assez saine. Là, vous ne voyez pas moi, je ne suis pas parce que je l'ai enlevé, tout simplement parce que je l'ai réglé en VR. Donc, vous savez qu'on peut décaler le HUD. Donc, là, si on le laisse de base en VR, il est sur les côtés, sur les extrémités du triple screen. Si vous ne savez pas comment faire, je vous laisse taper sur Google ou sur YouTube. Réglages HUD. Assettockensincompetition. Et vous allez voir, c'est magique. Allez, on va passer en course. Allez, on va partir. J'ai baissé un peu les ombres. C'est pour ça qu'on a l'impression que les véhicules sont au-dessus du sol. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, ça fait 10 minutes de course. C'est parti. Aucun réglage, forcément. Ah oui, il y a une chose que je ne vous ai pas parlé, effectivement. J'essaierai de vous montrer ça à la fin. C'est... Je suis à la rue. C'est la possibilité, et je ne crois pas que ça a été avant, la possibilité d'enlever la rating en offline et en online. Ça, on l'avait demandé également. Ça avait été évoqué, je pense, dans les différentes versions. Mais là, c'est effectif. Vous pouvez l'enlever. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Le nombre de vidéos que j'ai faites pour la chaîne, pour lesquelles j'ai perdu énormément de rating. Elle manque de pêche, on dirait quand même. Il se décale, lui. Je n'ai pas trop remarqué de... de baisse de performance, ou de gain de performance. Il faudra que je regarde ça un peu plus précisément. Elle m'a fait mettre à l'amende, moi. Sérieusement, si c'est top, ça n'aide pas. Ouh là là, ça s'est mis en tas de partout. Je regarde parce que, comme un con, je vous dis qu'on peut retient le rating et je ne l'ai pas enlevé. Arrêt obligatoire. On va y aller. On va aller. On va avoir un peu de technique, ce circuit. Allez, on va piter. C'est parti, on peut choisir de mettre la ligne de pit ou pas, moi j'ai décidé de la laisser. Donc on voit qu'il y a nos ingénieurs, nos mécanos. Ah oui, il faut arrêter le moteur, ça va, j'avais oublié. Et là vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, vous allez le voir passer de toute façon. Il est en train de changer les pneus. On a l'impression qu'on ne le voit pas sur les autres, sur les concurrents. Mais ouais, chez nous c'est bien effectif. C'est un petit plus qui n'est pas négligeable et qui rajoute un peu en immersion. Allez. On redémarre. Et je m'en met les pinceaux. Nous sommes biens. C'est parti. Allez. On va. Je pense qu'on est au haut. Il est un petit plus. On est bien. On se dit qu'on est venus. Faisant... On est bien. On est en train de jouer. pas c'est ma carrière et j'ai l'impression qu'elle manque un peu de peps après je me répète mais je n'ai pas réglé donc peut-être pas l'enterrer tout de suite elles sont les sympas on va essayer quand même de rattraper devant et il ne reste même pas 4 minutes vraiment une grosse update c'est à peu près alors ça doit être un giga huit pour tout le monde et un giga 3 pour ceux qui sont en version bêta pas pourquoi est ce qu'il avait déjà des quelques éléments présents dans la version précédente la version bêta je ne sais pas on va baisser l'antipatinage on remet carte ou rafi moteur à 1 allez ça va mieux ils sont là bas juste au bout je pense que je vous demande à chaque fois maintenant cette grosse mise à jour vient de sortir que plus ou moins tout ce que l'on attendait est arrivé peut-être mise à part le changement de pilote n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez encore de de ce jeu ça qu'ils ont quand même corrigé pas mal de choses on arrive là je pense au bout d'un au bout des problèmes ah oui il manque encore peut-être certainement un peu d'optimisation ça c'est pas faire délicose ce freinage là il est vraiment vicieux je sais pas s'il va me rester un tour ça doit se faire ça peut-être tout ça va ça va ça va ça va ouais C'est passé, c'est passé, lâche-moi, 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 il m'a collé, il me dit que je suis responsable d'une collision, tu vas voir comment est-ce, il va encore se casser la gueule. C'est le dernier tour. Ça va depuis le temps que je n'ai pas joué en triple. Ça revient doucement, le plus difficile, de toute façon, vous l'avez vu sur mon freinage tout à l'heure, je me suis planté, c'est l'appréciation des distances, ça c'est quelque chose d'assez compliqué. Je ne les aurais pas, 21ème, c'était pour vous montrer. Vous avez vu au moins un peu l'ensemble de ce qu'il pouvait y avoir dans cet update. Grosse grosse mise à jour, forcément qu'il ne va pas lancer le jeu de façon indéfinie. De toute façon, on arrive, comme je le disais, au terme de ce qu'on attendait du jeu, de ce qui était prévu initialement. Donc voilà, je mettrai certainement le réglage pour lire dans la vidéo, au montage. Je vous mettrai ça. Donc à l'heure où je parle, vous l'avez déjà vu certainement. Voilà en gros, est-ce que je vais pouvoir y mettre le replay ? Je ne sais pas, tiens, si dans le replay, on va voir les mecs changer les pneus, les roues. Donc en gros, on a fait le tour de l'update. C'est quand même intéressant, je ne vais pas faire la fin de gauche, on voit bien. Donc les mecs qui sont là-bas, ils vont changer ça comme il faut. Donc peut-être que dans une prochaine mise à jour, il y aura les ingénieurs, les mécanos de toutes les écuries. Je ne sais pas si je ne peux pas les voir. Hop. Allez. Alors les ingénieurs que vous voyez, c'est parce que c'est en réglage triple screen. Tout simplement. Allez, vous êtes en live là. L'animation est bien faite, on ne va pas dire le contraire. Et là, normalement, je repave. Bref, voilà en gros. Très bonne mise à jour. Merci aux développeurs. On a tous critiqué, et moi premier, sur les retards ici et là. Mais bon, c'est vrai que là, on a le jeu quasiment terminé de ce qui était prévu initialement. Donc, je vais vous aider là-dessus. Je ferai peut-être d'autres vidéos de course. Et normalement, à l'heure où j'enregistre la course, on est mercredi. On a la troisième manche du Championneur Assetto Corsa Competition. Donc voilà, voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, si mon signe, ça reste un jeu vidéo. Donc, amusez-vous. Allez, salut. Merci. 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 Merci.